Bienvenue à tous, bienvenue sur ce webinaire qui a pour thème se différencier de la concurrence grâce à l'innovation culinaire. Alors bon, c'est vrai qu'on a choisi ce thème de par le contexte actuel, où on a de plus en plus, c'est vrai, de producteurs qui s'installent en circuit court, donc qui ont besoin de se différencier, de trouver des marchés. Puis on a aussi les consommateurs auxquels évidemment on s'intéresse en premier et qui, eux, changent quelque peu en ce moment, j'ai envie de dire, leur comportement face à l'achat de produits locaux fermiers. Donc pour un peu toutes ces raisons, on s'est dit que c'était sans doute intéressant d'essayer de s'intéresser à l'innovation culinaire pour valoriser ces produits. Je vais donc laisser tout à l'heure Morgane Talidec de Croquinov se présenter et c'est elle qui nous fera l'intervention. Bonjour à tous, du coup, je suis ravie de pouvoir animer ce petit webinaire avec vous. Merci beaucoup Nadine pour ta proposition d'intervention pour le Forum Cirque Éco. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Morgane Talidec, je suis entre guillemets une experte en innovation culinaire. J'ai travaillé pendant dix ans plutôt sur le côté agroalimentaire en industrie et aujourd'hui, je souhaite accompagner les petites entreprises, on va dire qui ont moins de 15-20 salariés dans toute la partie transformation et développement de produits. Donc mes clients aujourd'hui, ça va de l'agriculteur en passant par l'artisan jusqu'à la conserverie familiale. Donc autant dire que l'innovation culinaire, c'est mon quotidien. Donc on va essayer en 30 minutes de donner le maximum d'outils pour pouvoir y arriver. Je ne vous garantis pas de réussir à vous donner toutes les solutions, mais en tout cas, je vais essayer de vous permettre un premier pas dans cette approche-là. Donc le webinaire, je l'ai divisé en trois points. Le premier, c'est déjà remettre les points sur les i, qu'est-ce que c'est une innovation concrètement. Ensuite, on va voir comment trouver des idées pour se différencier. Et le troisième point, ça sera quel plan d'action pour innover. Et donc là, ça sera tout l'enjeu de vraiment pouvoir mettre votre privilité dans l'innovation au sein de votre projet. Pour des raisons pratiques, je vais juste couper ma vidéo parce que sinon, je ne vois pas la totalité de mon écran. Et c'est un tout petit peu embêtant. Donc du coup, premier point, pour vous, qu'est-ce que c'est une innovation ? Vous pouvez mettre des propositions éventuellement dans le chat. Ce sera peut-être plus facile que de le mettre à l'oral. Mais si vous avez des idées ou en tout cas de définition pour vous sur ce que c'est l'innovation, je suis preneuse de vos petites idées. C'est bien, je vois des choses qui arrivent. Alors, une innovation, c'est quelque chose de nouveau. C'est se différencier sur le marché, se différencier d'un concurrent. Déjà, ça, c'est des réponses qui me plaisent bien. Est-ce que vous avez d'autres idées ou pas ? Ou je fais la transition sur la suite. Allez, on va faire la transition du coup. Déjà, dans vos réponses, c'est plutôt pas mal. Parce que si on prend le Larousse, qui est le référentiel pour les définitions, je pense qu'on l'a tous appris à l'école. Donc, une innovation, c'est l'ensemble d'un processus qui se déroule de la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation, donc jusqu'au lancement du produit, en passant par l'étude du marché, le développement d'un prototype et les premières étapes de production. Donc, si je synthétise pour que ce soit beaucoup plus clair, finalement, une idée, elle devient prototype et elle a pour objectif de répondre à un besoin, soit un besoin existant, soit un besoin nouveau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je pense. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, à quoi ça sert d'innover ? Donc là, on rebondit un petit peu sur ce que vous avez eu l'occasion de dire. Innover, ça sert à garder ses clients, à se moderniser en fonction des tendances qu'on va pouvoir retrouver dans les habitudes d'achat des consommateurs, à avoir de nouveaux circuits de distribution, parce que, par exemple, quand on va vouloir vendre en circuit court, comme là, le thème du forum, ou le vendre en circuit de GMS, on ne sera pas du tout sur le même type de produit. Ça sert aussi à gagner des nouveaux clients, à prendre en compte l'avis de ses consommateurs. Donc là, ça correspondrait à répondre à des nouveaux besoins et, évidemment, à se différencier de la concurrence. Puisque si on fait tous les mêmes produits que nos concurrents, c'est, d'une part, pas très drôle, ni pour vous, ni pour vos concurrents, et pour les consommateurs, c'est relativement monotone. Donc, si je fais une première transition avec des innovations qui existent, par exemple, dans le domaine du culinaire, on pourrait, par exemple, avoir ce premier exemple qui est, aujourd'hui, dans les consommateurs, ils utilisent pas mal de bouillons de cuisine, sauf qu'on sait que c'est pas très bon pour la santé et que les consommateurs veulent plutôt des produits qui sont sains et qui ont du goût. Donc, finalement, notre idée, ça serait d'avoir un produit qui est à la fois bon pour la santé, qui donne du goût et qui est facile à utiliser, comme, aujourd'hui, un bouillon type les bouillons cubors ou les bouillons cubes qu'on peut utiliser parfois en cuisine. Et bien, pour cela, il n'y a qu'à réfuter, par exemple, qui a eu l'idée d'avoir une alternative à ces bouillons cubes qui est, aujourd'hui, plus saine, qui est sans sel et, surtout, qui est riche en légumes. Pourquoi plus saine ? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout sel, par exemple, dans ces produits-là et que, à la base, il n'y a aucun arôme. C'est uniquement des légumes qui sont cuisinés et du beurre de cacao qui fait, en fait, le côté tablette de chocolat pour, justement, garder ce côté facile à utiliser. Voilà. Donc, ça, ça peut être une première innovation culinaire, par exemple. On voit bien que le besoin initial, c'est les gens veulent utiliser un produit qui est sain avec du goût et, du coup, on répond à ce besoin-là. En deuxième, par exemple, innovation qu'on pourrait retrouver, ça serait… J'ai certaines de mes cultures qui ont un peu moins de succès, type la betterave rouge. On sait qu'aujourd'hui, les gens consomment de la betterave rouge, mais ce n'est pas du tout le légume qui est le plus consommé. On constate que les consommateurs mangent de plus en plus de tartinables en apéritif. Les tartinables, ça va être tout ce qui va être des préparations à étaler sur du pain ou alors à servir de sauce pour pouvoir mettre des graissins ou des légumes à tremper à l'intérieur. Et donc, du coup, la solution, finalement, pour répondre à ce besoin, en ayant l'idée de faire un tartinable, eh bien, ça serait de faire un tartinable à face de betterave, mais pour qu'il soit beaucoup plus motivant pour les consommateurs. Là, vous voyez, par exemple, les trois chouettes, elles ont fait de la betterave avec du sésame, du citron et du cumin. Comme ça, elles ont quand même la valorisation du légume de base, mais elles ont aussi des aromatisations qui sont beaucoup plus dynamiques et qui permettent de motiver les consommateurs pour avoir un petit goût, comment dire, un petit peu plus innovant, si on veut dire ça comme ça. Voilà. Donc, si on passe au deuxième point, comment trouver des idées ? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Pour trouver des idées, finalement, on va déjà reprendre le problème dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est une innovation ? Une innovation, on a vu, c'est une idée qui répond à un besoin. D'accord ? Donc, si on veut faire simple, finalement, ce n'est pas l'idée qu'on va déjà chercher, c'est d'abord le besoin. quel est le besoin de nos consommateurs ? Donc, finalement, au lieu de se dire comment trouver des idées pour se différencier, on pourrait se poser la question comment identifier les besoins de ces consommateurs ? Enfin, vous, pour vous, c'est une question qui peut vous paraître assez basique, mais finalement, de retourner le problème dans l'autre sens, vous allez voir que vous allez vous mettre beaucoup moins de pression. Et au lieu de vous dire il faut absolument que je trouve l'idée parfaite, l'idée révolutionnaire, l'innovation qu'on n'attend pas, le fait de creuser plutôt le besoin de vos consommateurs, déjà, un, vous allez faire retomber la pression de votre côté et deuxièmement, vous allez avoir du coup un produit qui sera attendu par vos consommateurs. Et c'est là tout l'enjeu. Parce que plus vous aurez un produit qui répond aux besoins de vos consommateurs, plus derrière, ça sera un produit qui aura du succès sur le marché. Et tant qu'à faire, de prendre du temps à développer un nouveau produit, autant qu'il ait du succès et que derrière, vous puissiez avoir vraiment un produit qui rencontre son marché, qui rencontre ses consommateurs et qui fasse parler de vous. Et donc, si on repart de cette question, comment identifier les besoins de ses consommateurs ? Donc, je l'ai fait en trois points, vous allez voir. Donc, le premier point, c'est déjà de définir qui sont vos clients. J'aime bien partir de l'idée un petit peu de faire un portrait robot de vos clients. Vous pouvez avoir plusieurs portraits robots au niveau de votre clientèle parce qu'ils n'auront pas forcément les mêmes habitudes de consommation, les mêmes âges, les mêmes budgets. Par exemple, si au sein de votre circuit court, vous allez avoir des personnes plutôt d'un certain âge qui viennent faire leurs courses tous les deux, trois jours avec un budget qui sera peut-être plus élevé qu'une mère de famille qui vient pour faire ses courses une fois par semaine pour nourrir toute sa tribu et qui du coup aura un budget moins élevé. Finalement, ce sera deux portraits de vos clients qui sont complémentaires puisque derrière en termes de produits, soit ils vont acheter des produits qui seront différents, soit vous allez devoir trouver un produit qui fait le juste millier entre eux pour pouvoir vraiment répondre aux attentes des deux. Après, ce sera à vous de voir en fonction de quelle tournure vous voulez donner à votre gain. En deuxième, il faut réussir à identifier ses besoins. Donc là, je l'ai fait en mode que veulent-ils entre guillemets, c'est quoi ses attentes, ses envies, ses besoins, ses convictions. Si on veut le faire plus simple, vous pouvez lui poser les questions un petit peu comme ça. C'est quoi le produit qu'il aime qui est en lien avec votre production ? C'est quoi les produits qu'il n'aime pas ? Les produits qu'il aimerait voir ? Le conditionnement qui le fait rêver entre guillemets. Est-ce qu'il est plutôt sur du vrac, sur du zéro déchet, sur des conditionnements qui vont être réemployés ? Est-ce qu'il veut une portion qui soit individuelle type une personne âgée ou plutôt une portion familiale type la mère de famille ? Est-ce que la durée de vie de ses produits, il est prêt à venir par exemple tous les deux jours faire ses courses ou alors c'est plutôt une habitude hebdomadaire ou au contraire mensuelle ? Ça va être quoi le mode de conservation qui est le plus facile pour lui ? Et du coup, comme on disait, le rythme d'achat. Toutes ces questions-là, il ne faut pas les lui poser comme ça de but en blanc. Ça n'a aucun intérêt pour le coup, ça va vous fatiguer. L'objectif, c'est plutôt de le faire sous forme de conversation. C'est-à-dire qu'un jour où vous avez un petit peu de temps, que vous rencontrez des consommateurs qui viennent, il ne faut pas hésiter à engager la conversation avec eux pour avoir des idées parce que plus vous aurez d'idées et surtout, écoutez-les, plus, en fait, ça va être des petites informations pour vous pour vraiment savoir ce qu'ils attendent. Plus vous pourrez savoir ce qu'ils attendent, plus ça sera facile pour vous de développer un produit derrière. J'essaie de ne pas aller trop vite, mais c'est vrai qu'une demi-heure avec tout ce que j'allais dire, c'est compliqué. Peut-être au contraire qu'il va falloir que tu accélères, Morgue. C'est ça. Et donc, du coup, l'objectif après, c'est d'apprendre à connaître ses valeurs et ses attentes parce que du coup, en fonction de ses besoins, forcément, ces critères d'achat sont différents. Donc là, ça, j'essaie de le résumer en quatre points entre le produit et l'achat, le budget et les tickets. Voilà. On va essayer de le faire comme ça. Donc, vous voyez, par exemple, sur le produit, ça va être quoi ses critères ? Est-ce qu'il veut passer du temps en cuisine ? Est-ce qu'il veut du prêt à l'emploi, du prêt à cuisiner ? C'est quoi ses attentes en termes de texture, de goût ? Pour l'achat, ça va être quoi ses facilités d'achat pour lui ? Est-ce que c'est un lieu où il va tout retrouver aussi bien sa viande que ses légumes que son pain, ses autres produits ? En termes de quantité d'offres, est-ce qu'il veut une gamme complète où il peut réussir à trouver plein de choses ou au contraire, il veut un seul produit ? Et puis du coup, les fréquences d'achat, le budget. Donc là, ça va être en fonction par exemple du coût à la pièce ou du prix au kilo parce qu'on sait que par exemple, les jeunes, on raisonne un petit peu moins sur le prix au kilo alors que c'est un acquis que les personnes on va dire au-dessus de 45-50 ans ont. Mais dans les moins de 35-40 ans, c'est un réflexe qu'on n'est pas forcément nombreux à avoir. Donc forcément, là, ça peut être aussi un impact. Et dans le budget, il ne faut pas hésiter aussi à valoriser l'histoire autour de vos produits parce que c'est quelque chose qui peut justifier aussi un prix. plus vous allez expliquer les choses à vos consommateurs et plus vous serez transparents, plus les gens seront prêts à mettre un prix légèrement plus élevé. Et du coup, l'éthique, donc est-ce qu'ils veulent du bio, du conventionnel, du raisonné, du local, les méthodes de production aussi parce que les gens aujourd'hui, on sait qu'ils s'y attardent de plus en plus. Et puis évidemment, dans le côté éthique, il y a tout le côté santé et plaisir, réussir à lier les deux, c'est-à-dire je mange, je me fais plaisir quand je mange, mais je sais que c'est quand même bon pour ma santé. Donc si on veut résumer ça en quatre tips pour que ce soit plus facile à retenir, finalement, pour le produit, on va l'acheter avec nos 500. Pour l'achat, plus ce sera simple à acheter, plus on va revenir facilement parce que ça va pouvoir s'ancrer dans nos habitudes. Le budget, mine de rien, c'est toujours le porte-monnaie qui finit par décider. Et au niveau de l'éthique, mine de rien, finalement, on va dire, le coup de cœur, il peut tout changer. Ou en tout cas, il peut tolérer qu'on mette un petit peu plus cher. Voilà. Donc troisième point déjà, au niveau du plan d'action. Donc finalement, là, vous avez réussi indirectement à faire déjà une étude de marché quand vous aurez réussi à récupérer tous ces besoins. Et donc, l'objectif, avant de se lancer dans un plan d'action pour pouvoir innover, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on veut innover. Ce qui est plus synthétique, finalement, c'est de réussir à faire une phrase qui vous permet de définir un objectif qui soit clair, précis et à réaliser dans un certain temps. Alors comme ça, ça peut faire un petit peu psychorigile, etc. Mais si vous faites une phrase qui est descriptive et complète, qui permet vraiment de résumer votre objectif de pourquoi vous voulez innover et pourquoi vous voulez faire la transformation via l'innovation, vous allez plus facilement réussir à retrouver vos valeurs à vous et donc vos critères de décision derrière. Vous allez voir que vos critères de décision vont être importants pour la suite. Puisque moi, le plan d'action, j'aime bien le résumer comme une succession de marges à franchir et qu'en haut, c'est votre objectif final, c'est-à-dire créer un nouveau produit innovant qui réponde aux besoins de vos consommateurs. Donc la première marge, c'est pourquoi est-ce que vous voulez innover ? Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire juste avant et ensuite, quels sont vos critères ? Dans vos critères, par exemple, ça peut être, moi, il faut absolument que j'ai un coup de cœur pour le produit que je vais créer. Il faut que la marge que je puisse faire sur ce produit-là, elle soit de temps. il faut que ce soit facile à produire, que je n'ai pas d'investissement matériel à faire, qu'en termes de vente, ce soit très simple pour moi, que je n'ai pas des bocaux à nettoyer, etc. Ces critères-là, ils vont vous servir derrière pour pouvoir prioriser vos idées. Vous allez voir. Deuxième marche, quels sont les besoins de vos clients ? Ça, vous avez vu, on l'a déjà fait finalement, c'est déjà votre étude de marché. Voilà. Troisième marche, regrouper les besoins par catégorie et en choisir. C'est-à-dire que tous les besoins de vos consommateurs, vous allez voir qu'ils vont répondre à des grandes familles. Par exemple, vous aurez quelqu'un qui va vous dire, moi, je veux qu'au niveau des déchets, je n'en génère pas beaucoup. Ou je veux que mon conditionnement puisse être recyclé. ou je veux que ce soit du bocal en verre pour pouvoir le réutiliser. Et bien, vous allez voir que finalement, toute cette grande famille-là, elle va répondre à une catégorie qui serait la catégorie, par exemple, du zéro déchet ou en tout cas, des déchets limités. Après, vous pouvez avoir une autre famille où ça serait, je ne veux pas passer trois heures dans ma cuisine pour pouvoir manger, je veux avoir un produit qui serait prêt à l'emploi, je veux avoir l'impression de faire à manger moi-même tout en ayant un produit qui soit disponible type une sauce tomate. Moi, par exemple, je sais que ce dont je rêve, c'est d'avoir une sauce tomate de mon maraîcher où du coup, entre guillemets, je n'ai pas ma sauce tomate à faire à la maison parce que même si j'adore la faire, ça prend du temps et quand on est maman de deux enfants, le temps est précieux, très clairement. Mais du coup, de me dire par exemple que j'ai une sauce tomate qui est locale, qui est de mon maraîcher et qui me permet de pouvoir faire un manger moi quand même normalement à la maison en ayant un produit qualitatif de base, moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, ça par exemple, ce serait la famille du prêt à l'emploi ou du prêt à cuisiner, on va dire. Quatrième marche, remue-méninge, pas de limite. Ça, c'est la partie que je préfère. l'idée, c'est du coup, une fois que vous avez choisi une catégorie sur laquelle vous voulez travailler ou vous mettre en avant, il faut réussir à trouver toutes les idées qui sont vues. Le meilleur moment pour faire un remue-méninge comme ça, c'est l'apéro avec les copains. Vous prenez un tas de post-it, vous mettez une idée sur un post-it et voilà, et tout ce qui vous passe par la tête, sur ce sujet-là, vous le notez. Il n'y a pas de mauvaise idée. La seule limite, c'est vous, d'accord ? Donc surtout, il n'y a pas de limite, vous notez tout ce que vous avez à penser. Plus vous allez garder des idées dans vos têtes, plus elles vont vous bloquer pour en débloquer d'autres. Si vous arrivez à le faire avec d'autres personnes, comme je vous disais, à l'apéro avec des copains, c'est important parce que l'idée d'une personne peut ne pas être interprétée pareil par une autre personne. Et donc finalement, le fait de pouvoir le faire tourner, vous allez débloquer des nouvelles idées et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller encore. plus loin. Et donc une fois que vous avez tous vos post-its, l'objectif, c'est de les classer par temps. Vous allez voir, vous allez avoir des sous-catégories qui vont apparaître en fait dans toutes vos idées et donc il faut vraiment les classer pour que ce soit encore mieux et que ce soit facile à travailler derrière pour pouvoir les prioriser. Mais du coup, avant de les prioriser, ce que j'aime bien faire, moi, c'est toutes les catégories ou vos idées, vous allez essayer de les transformer en phrase concept. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais c'est plus facile de prioriser une phrase qu'une idée parce qu'une idée, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc par exemple, si avec toutes vos idées, vous arrivez à sortir trois, quatre, cinq phrases concept ou cinq concepts de produit, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile à retravailler par la suite. je vous donne un exemple. Dans votre breadstorming, vous parlez de confiture de fraises et sur votre confiture de fraises, il va y avoir les mots fraises entières, sans sucre, zéro déchet et puis histoire de mon producteur. Par exemple, cette phrase-là, ça pourrait être j'ai une confiture de fraises avec des morceaux, sans sucre ajouté, les bocaux sont consignés et puis sur l'étiquette, l'histoire de mon producteur elle est mise en là. Ça, ça pourrait par exemple être une idée de fraises concept. Et donc, ces petites fraises concept-là, il faut réussir à les évaluer selon les critères. Là, je ne pourrais pas vous faire tout un détail sur cette évaluation-là parce que c'est beaucoup trop complexe à discuter. Mais en gros, tous vos critères, vous allez les prioriser. Si ça répond aux critères, vous mettez un point. Si ça ne répond pas aux critères, vous mettez zéro. Sachant que les critères qui sont ici, c'est vos critères que vous avez définis sur votre première marche. Finalement, c'est vos valeurs qui vous sont grandes. Et donc, à la fin, quand vous faites le total, celui qui a le plus de points, finalement, c'est celui que vous allez pouvoir transformer en prototype puisque c'est une idée gagnante et pour passer de l'idée à l'innovation, il faut faire un prototype. Voilà. C'est un cheminement qui peut paraître assez lourd. j'en suis bien consciente. Moi, c'est un exercice que je fais avec mes clients ou que je fais avec des ateliers sur une demi-journée voire une journée complète. Donc là, forcément, ça paraît un petit peu grossier, on va dire, mais c'est normal. Par contre, ce que je vous conseille, c'est surtout n'essayez pas d'aller trop vite. Ne sautez pas de marche parce que ce n'est pas comme ça que vous arriverez plus vite au bout. L'innovation, ça prend du temps. Il y a des étapes qui sont longues. mais si vous prenez le risque de sauter des marches, c'est surtout que vous prenez le risque soit de passer à côté d'une idée que vous auriez pu avoir, soit de passer à côté d'un besoin d'un de vos consommateurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc maintenant, pour rentrer dans le vieux du sujet chez vous, n'ayez pas peur. Dépassez vos craintes. Il y a des solutions qui existent, des méthodes. Et Nadine va vous en suggérer quelques-unes qui sont à disposition avec la chambre d'agriculture pour pouvoir faire la transition. Voilà. Voilà. Donc, comme tu le disais, voilà, les idées, on se creuse toujours la tête, mais en fin de compte, ce que j'en comprends et ce que j'en retiens de ton intervention, c'est qu'on s'intéresse d'abord, j'ai envie de dire, à nos consommateurs, à nos clients qui vont nous aider, j'ai envie de dire, à ça. Et après, on essaie de croiser ça en fait avec ses propres critères. C'est exactement ça. Il ne faut pas s'oublier soi non plus. Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures si soi-même, effectivement, on n'a ni du temps ni des moyens, ça va déjà limiter. Bien qu'on va voir, on peut trouver, effectivement, des solutions et puis peut-être des partenaires. Alors, justement, je voulais juste faire un rappel en attendant peut-être que des questions parce que comme on est arrivé à la fin de ton intervention, si vous voulez échanger avec Morgane ou poser vos questions sur le chat, juste un rappel, donc quand on cherche des idées ou qu'on veut s'informer, nous avons la newsletter des circuits courts qui est diffusée à peu près trois fois, quatre fois par an et qui a toujours un focus sur des idées nouvelles justement ou sur des attentes de consommateurs. Ensuite, se former, c'est aussi important parce que c'est comme ça aussi que l'on apprend ou des fois, comme tu disais, on doit adapter ces process. Donc, vous pouvez retrouver aussi sur le site de la Chambre l'ensemble des formations qui sont proposées que ce soit dans le domaine, j'ai envie de dire, du développement, de l'innovation parce que peut-être qu'on aura l'occasion de mettre quelque chose en place avec toi sur ce thème-là. Sur la transformation des produits, de plus en plus de producteurs, c'est vrai, se mettre à transformer leurs produits pour les valoriser et pour trouver de nouveaux débouchés, pour séduire de nouveaux clients. Pour vous aider aussi, parfois, c'est de trouver des partenaires ou des prestataires. J'en ai parlé hier, on était en présentiel où on avait un certain nombre de prestataires qui étaient présents. Vous pouvez les retrouver sur un annuaire que l'on a mis en place des partenaires sur la transformation et les services en circuit court alimentaire. Vous avez le lien, mais on pourra le remettre dans le chat ou vous pouvez le retrouver sur notre site de Sine Agri-Bretagne. Bien sûr, on a parlé d'innovation. Je suis toute attachée aussi. On organise chaque année un concours breton du produit fermier innovant. À cette occasion, on a eu des producteurs qui, même s'ils n'avaient pas tout à fait abouti au niveau de leurs produits, étaient en phase de test. C'est ce que tu disais. des fois, on a un prototype et on va aussi le tester. Cette année, nous relançons le concours régional. S'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés, je peux remettre le lien d'inscription. Nous sommes à recruter en ce moment. Et puis, bien sûr, pour se développer et se faire aider, rien de tel aussi que de ne pas rester seule dans son coin et être isolée et d'appartenir aussi à des réseaux, ça permet d'avoir de l'échange et c'est aussi dans l'échange qu'on trouve des idées avec d'autres producteurs. Voilà, je vais regarder peut-être les questions. Pendant que tu regardes les questions, Nadine, moi, je voulais vous forcer entre guillemets à faire un premier pas dans l'innovation pour être sûre que cet atelier, puisque vous avez déjà fait la démarche de venir au webinaire, ce qui est déjà un grand pas en avant pour mettre vos premiers pas vers l'innovation. Et si vous arrivez à noter trois petites actions que vous pouvez faire d'ici le 14 juillet, d'ici Halloween et d'ici Noël, ça peut paraître tout bête comme ça, mais c'est une astuce que j'utilise pas mal quand je fais des formations et des ateliers parce que mine de rien, si vous l'écrivez noir sur blanc avec ce timing en face, et bien quand la date elle va arriver, vous allez dire oh oh, j'ai pas fait mon travail. Et finalement, comme ça, ça va vous faire une petite piqûre de rappel pour vous dire ah mais c'est vrai, j'avais prévu de faire ça et comme ça, ça vous forcera indirectement à faire ses premiers pas et à pas le reléguer à plus tard. Comme première action, par exemple, avant 14 juillet, ça peut nous être tout simplement d'échanger avec un de vos consommateurs. C'est pas une grosse mission, mais c'est déjà un très beau premier pas parce que vous allez pouvoir commencer justement à identifier les besoins. Donc ça, n'hésitez pas à le faire pour vous et puis si vous voulez aussi le partager avec les autres participants, c'est avec grand plaisir. Voilà. Et maintenant, à vos questions. Voilà. Alors, j'ai une question de ma collègue. je suppose que vous accompagnez aussi les porteurs de projets à trouver les contenants, étiquettes, etc. Et est-ce que vous avez des exemples d'accompagnement à l'innovation et des idées de temps, c'est-à-dire entre quand on a la première idée et les premières ventes et une idée de coûts également qui sont demandés. Alors, je suppose que c'est des coûts par rapport à l'accompagnement. Ça marche. Alors, du coup, première réponse à la première question, c'est oui, j'accompagne aussi moi pour trouver les contenants et faire les étiquettes puisque toute la partie réglementaire, elle n'est pas négligée. Toute la partie liste d'ingrédients, valeurs nutritionnelles, c'est des points qui sont aussi importants à faire. Et après, en termes d'idée de durée, on va dire qu'on est sur une moyenne de six mois à peu près entre le moment où on a la première idée et le moment où on va faire les premiers prototypes qu'on va pouvoir vendre. Je dis six mois, ça peut être plus court pour certains clients parce qu'ils ont déjà fait, par exemple, le travail en amont de leur côté. Donc, finalement, en trois, quatre mois, le travail peut être rapidement fait. Et pour d'autres, c'est plutôt on veut développer quelque chose, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Et là, du coup, il y a un petit peu tout à faire. et en termes de coût pour développer quelque chose, c'est compliqué à dire parce qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'en fonction de comment vous allez vouloir le produire, est-ce que vous voulez le produire chez vous ? Est-ce que vous voulez passer par un prestataire ? En fait, la variable du coût, elle sera différente. Donc, là-dessus, c'est un peu compliqué de se prononcer, mais c'est des choses qui sont à prendre en compte et c'est ce que je suggère souvent, moi, à mes clients, c'est que si vous n'avez pas encore le laboratoire à votre niveau, il ne faut pas hésiter à faire des tests en sous-traitant ce départ pour valider, entre guillemets, la visibilité de votre projet avant de vous lancer dans des gros fonds et dans des gros travaux où vous avez tout un laboratoire, par exemple, à l'agence. Voilà, je ne sais pas si ça répond comme il faut à la question, mais j'espère en tout cas. Voilà, alors n'hésitez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Je ne sais pas si les gens sont surpris, contents, satisfaits que ça répond à vos attentes. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois des réactions qui seraient… Ah oui, ça peut paraître un peu théorique, cette présentation. Et en fait, mais je pense que tu vas répondre Morgane, il s'agit peut-être aussi d'avoir un petit peu de méthode aussi quand on veut innover, je suppose. Et c'est en ça que tu as essayé d'expliquer un peu la démarche. C'est ça. L'idée, c'est de montrer que ce n'est pas juste en créant une recette dans votre cuisine que vous allez pouvoir en fait avoir une innovation ou une idée révolutionnaire. Il faut… Enfin, entre guillemets, on voit trop souvent des personnes qui vont forcer tête baissée en se disant « Tiens, ça, c'est l'idée du siècle, il faut absolument la faire. » Et le problème, c'est que quand on fait comme ça, c'est soit finalement vous allez faire un produit qui ne va pas forcément répondre à un besoin de vos consommateurs, donc vous aurez perdu du temps, soit ça sera un produit que vous allez vendre mais à un prix où vous n'arriverez pas à vous faire de marge. Parce que mine de rien, faire la transformation, c'est aussi ça l'objectif. C'est aussi que vous puissiez vous rémunérer là-dessus. Ce n'est pas uniquement faire de la transformation pour vous faire plaisir. Il faut que ce soit une source de revenus supplémentaire pour vous. Et ça, c'est un point qui est moins d'être négligeable. Et donc, je pense que le côté, on va dire, un peu plus méthodologique ou un peu plus rigoureux, c'est quelque chose qui vous permet de mieux y arriver. Très bien. Si vous souhaitez prendre la parole directement ou vous exprimez ou si vous avez des questions, peut-être plutôt que dans le chat, n'hésitez pas peut-être à reprendre la main sur votre micro. On a encore juste 4-5 minutes ensemble. Oui, c'est Florence. Vous m'entendez ? Très bien, Florence. Je vais arrêter le partage comme ça, je vais enfin voir les vidéos. C'est plus sympa. Attendez, j'essaie de remettre la caméra s'il vous plaît. Est-ce que ça marche ? Oui, en complément aussi, je réagissais à votre réponse. On voit, je pense, au concours des produits fermiers dont tu parlais, Nadine, le concours des produits fermiers innovants qui a lieu en octobre tous les ans. On voit beaucoup de produits qui sont super intéressants en termes d'innovation culinaire ou de présentation ou de conditionnement également, mais qui ne sont pas tellement finis, aboutis. Finalement, les producteurs proposent des choses, mais on voit que ça mériterait de travailler le contenant, l'étiquette, la présentation. C'est vrai qu'on a envie d'aller vite, on est tous pris par le temps et finalement, ce n'est pas vendeur. En termes de présentation, il reste un travail à faire. C'est vrai que c'est bien d'avancer là-dessus aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le côté marketing, entre guillemets, il est à prendre en compte parce que les consommateurs, même s'ils veulent acheter un produit qui soit local et qui soit fait par un producteur, etc., qui soit à côté de chez nous, par exemple, ils veulent que spontanément, les yeux, l'envie, c'est comme ce que je disais, les cinq sens, ils ont un vrai rôle dans l'achat d'un produit et la première chose qu'on voit, c'est le contenant et l'étiquette. Donc, c'est à prendre en compte. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Florence. Et du coup, j'en profite d'une dernière question. Vous avez, pour faire les essais, les prototypes, vous avez accès à des labos de transformation. Comment vous faites où vous allez chez les producteurs mais ceux qui n'en ont pas, comment ça se passe ? Du coup, je fais les essais directement chez les partenaires de production avec qui ils vont travailler de manière à ce que ce soit directement les bons outils et puis que ce soit plus efficace pour tout le monde. Donc, par exemple, si je donne des exemples sur le territoire plutôt nord-billanais puisqu'aujourd'hui, c'est un nord-billan et finistère, on va dire. J'ai eu l'occasion de travailler, par exemple, avec l'ESAT de Hennbon. Là, je vais bientôt travailler avec l'abbaye de... L'abbaye de Langonnette ? Ah, il y a eu... Après, en fait, il y a plein de prestataires dont on ne se doute pas forcément mais qui sont là et qui sont ouverts, en fait, et curieux de pouvoir aider les agriculteurs et les producteurs. Donc, c'est génial, en fait. On a un écosystème de dingue dans Bretagne. Il faut qu'on en prie. Merci à vous. Voilà, je regarde quand même notre timing. Peut-être une dernière question, une dernière réaction. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui te remercie, Morgane, qui dit super initiative que cet accompagnement, nous aurons sans doute l'occasion de se reparler après notre installation. Eh bien, ça sera avec plaisir, je sens. Voilà, les gens qu'on retrouve, c'est vrai qu'on a l'occasion d'avoir des porteurs de projets en études de projet et je trouve que c'est très intéressant la démarche puisqu'en fait, c'est une démarche d'études de marché en fait, d'analyse du besoin du consommateur. Innover, c'est une étude de marché. C'est le premier point. En partie, quoi. Après, effectivement, comme tu disais, on peut débriefer, on peut laisser aller ses idées, mais on est d'abord nourri par cette analyse du besoin du consommateur. C'est ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Les deux sont complémentaires. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert au marché, à l'actualité commerciale pour des fois, savoir rebondir. Totalement, il faut être curieux de tout. L'innovation, de base, c'est ça en fait. Après, moi, c'est aussi pour ça que c'est quelque chose que j'adore, mais c'est être curieux de tout et de s'inspirer de tout ce qu'on peut avoir autour. C'est-à-dire que, par exemple, si je donne un exemple sur certains de mes accompagnements, c'est que j'ai la joie, la chance, je ne sais pas comment dire, de ne pas accompagner sur un seul métier mes clients. C'est-à-dire que je peux avoir des clients qui travaillent dans les fruits et légumes, dans les poissons, dans la viande, dans le fromage, dans la confiserie. Et d'avoir cette polyvalence de secteurs d'activité, c'est super enrichissant parce qu'on peut réussir à piocher des solutions d'un monde à un autre. Et du coup, c'est très enrichissant. On arrive à débloquer des solutions, à créer aussi un écosystème ou un réseau, on va dire. Et c'est la base de l'innovation, n'est-ce pas ? Oui. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que, lors du concours du produit fermier innovant, on voit des gens qui savent effectivement très bien associer les produits des uns et des autres. Et ça, c'est intéressant. Et je crois que, quand tu travailles en formation, si on arrive un jour à monter quelque chose, on va poser la question aux gens. d'ailleurs, s'ils sont intéressés pour suivre éventuellement une formation et approfondir ta méthode, c'est vrai qu'on voit tout ce travail qui est fait de recettes qui sont créées entre producteurs. C'est super de réussir à faire ça. Et en formation, d'ailleurs, c'est ce qui est fait, je crois, c'est d'associer différentes catégories de produits, ne pas travailler, par exemple, en innovation uniquement sur les légumes, mais associer, pourquoi pas, le fromage, la viande, etc. C'est ça, exactement, parce qu'on arrive aussi à s'inspirer des autres. Et quand on est, c'est vrai que de pouvoir être avec d'autres producteurs de d'autres secteurs d'activité, indirectement, c'est aussi une source d'inspiration parce que les personnes qui n'ont pas de lien avec notre secteur d'activité vont avoir plus de hauteur sur nos problématiques et du coup, ils vont pouvoir apporter des idées, des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé spontanément. Donc ça, c'est super enrichissant, très clairement. Bon, donc il ne faut pas avoir peur, il faut oser parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peur, mais quand on peut avoir un peu de méthode, ça aide aussi à passer un peu à l'acte. Il y a ceux qui foncent et puis tu aurais besoin peut-être de reprendre les choses pour être sûr de bien cadrer le projet et d'être dans la réussite et puis il y a ceux qui ont peur et la méthode, là aussi, elle aide également. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que les producteurs en circuit, ils ont plein de matière pour innover. À partir du moment où on est au contact du consommateur, on le voit bien, tu disais, prendre le temps d'écouter le consommateur et des fois, moi, je dis en formation, mais notez les mots que les gens utilisent pour parler de votre produit, qu'est-ce qu'ils en disent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Souvent, ils ont des réactions comme ça spontanées et c'est peut-être ça qu'il faut des fois prendre le temps d'écrire, d'avoir son petit carnet peut-être dans la poche et puis hop, on écrit quelques idées, des choses qui nous ont frappées de ce que les gens ont pu nous dire et puis un jour, il en sort peut-être une idée ou une envie. C'est ça. Et un truc qui est très rigolo que vous aurez peut-être l'occasion de tester, c'est l'humain déteste le blanc. Donc, si vous posez une question et que vous voyez qu'il n'y a pas de réponse dans les deux, trois secondes, ne répondez pas. Vous attendez, vous laissez un blanc et vous allez vous apercevoir en fait, les gens, ils vont se mettre à parler et à partir de ce moment-là, le débit de parole ne s'arrête plus et c'est là qu'on a plein, plein, plein d'informations. Encore une petite technique. Encore une petite technique. Bon, j'ai l'impression que tu en as pas mal dans le sac. C'est ça. Donc, si il y en a qui ont envie qu'on mette en place quelque chose, je ne sais pas, un atelier pour approfondir ou une formation, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, à nous le dire dans le chat. qu'on essaiera de vous tenir au courant. Ce qu'on sait, c'est que Morgane, tu peux aussi intervenir de manière aussi individuelle. de toute façon, vous aurez les coordonnées puisque une question a été posée sur les outils, les supports qu'on peut vous transmettre. La vidéo a été enregistrée et vous recevrez par mail le lien des vidéos. Voilà. C'est ça. Je vous mets juste mon mail éventuellement si vous voulez dans le chat comme ça, en attendant le webinaire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Normalement, je réponds à tous ou alors si je ne vous réponds pas, c'est que vous êtes passés dans les stats. Mais normalement, je réponds à tous. D'accord. En tout cas, un grand merci, j'étais ravie d'animer cet atelier. Écoute, merci à toi, merci aux participants puis on vous souhaite une bonne journée, je pense que ça va cogiter. C'est parfait, c'est l'objectif. Et n'oubliez pas, vous avez du travail d'ici le 14 juillet. Voilà, d'ici le 14 juillet, déjà, on met une échéance pour avancer. Bonne fin de journée à tout le monde et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.